bonjour à tous alors aujourd'hui je vous présente la kitchen trotter du mois de mars 2015 donc en mars nous partons pour le japon c'était une destination très attendue de tout le monde des abonnés et même de de kitchen trotter voilà donc la box donc quand on ouvre on trouve des petits gâteaux hello panda donc ce sont des petits biscuits avec un goût de lait au milieu un coeur en lait donc pour le 4 heures pour les petits encas ensuite on a du wakame déshydraté en flocons alors donc là donc ce sont des algues en fait des algues déshydratées et oui c'est ce que je voulais regarder c'est un produit issu de l'agriculture biologique et on en a 7 grammes donc une fois réhydraté ce sera un peu plus lourd voilà ensuite on a des épices donc les fameuses épices de terre exotique et là c'est du sésame en fait c'est pas une épice c'est du sésame à la prune hume ou hume mais je sais pas comment on dit en japonais voilà ensuite on a une brique de tofu donc là c'est vraiment un produit qui vient directement du japon c'est écrit d'ailleurs en japonais et donc les ingrédients en fait c'est de l'eau des graines de soja un affermissant donc on en a 300 grammes ensuite on a le fameux mirin donc pour faire notamment des sushis et des makis ingrédients indispensables et donc on peut faire beaucoup d'autres recettes bien sûr mais notamment c'est très connu pour les sushis ensuite on a des pâtes soba donc en fait ce sont des nouilles japonaises et là elles sont biologiques donc ça c'est vraiment très très bon voilà en fait ils vous disent farine de blé 69% farine de sarrasin 29% voilà c'est le sarrasin qui donne un très bon goût aux nouilles et 2% de sel donc on nous promet de très bonnes recettes ensuite on a donc du matcha donc le matcha c'est de la poudre de thé vert on en a 15 grammes et le dernier produit ce sont des emporte pièces pour pour préparer en fait du riz je pense pour mettre dans les bento donc moi je l'ai eu en verre anis ça tombe bien ça ça colle avec la déco de de mon salon et de ma cuisine ensuite il y avait un petit jeu ce mois ci mais donc c'était un jeu my jolie candle la bougie bijoux et en fait disons qu'il ya des abonnés qui ont gagné cette bougie dans la box malheureusement moi je ne l'ai pas eu donc c'est une bougie en fait qui lorsqu'elle se consomme révèle un bijou c'était vraiment original comme comme produit c'est un produit vraiment génial donc du coup par consolation on a 10% de réduction voilà donc si vous voulez tester et ensuite donc on a du papier pour faire des origami on a une petite présentation du japon rapport pour faire un voyage au japon et bien sûr le petit livret kitchen trotter donc avec le menu japonais et les recettes donc les recettes on va avoir donc en entrée excusez moi pour l'accent mais je ne connais pas du tout le japonais de lorenzo no shira ae qui se fait avec qui va se faire avec du tofu et du mirin et en fait ça mélange avec des épinards de la sauce soja des noix carottes ça m'a l'air vraiment très très bon ensuite une autre entrée ça va être du kiuri no sunomono avec les algues wakame et le sésame à la prune on rajoute un concombre et ça fait une entrée très simple et très japonais ensuite en plat on a du kamono teriyaki et yakisoba donc là ça va être avec les nouilles la sauce mirin qu'on retrouve partout en fait dans toutes les recettes presque et en fait bon ça va être du magret de canard du chou chinois des oignons toujours de la sauce soja ensuite en dessert on a les muffins au thé matcha donc c'est vrai qu'au japon je suis pas sûre qu'il soit trop dessert donc on va pas avoir des choses un peu spéciale original tout ça il n'y a pas voilà donc ça ce sera en fait du du des muffins donc le thé matcha donne une couleur verte aux muffins ça peut être rigolo voilà et puis à la fin comment réaliser une grue en origami voilà donc je suis très contente de cette box il y a des produits que je n'ai jamais essayé wakame tofu les petits biscuits et le panda qui sont bien sympathiques le matcha j'arrivais jamais à en trouver donc là j'en aurais un petit peu parce que j'avais une recette avec du matcha un opéra matcha mais j'avais jamais trouvé le matcha donc j'en ai les pâtes les nouilles pardon comme ceci je sais où en acheter donc je m'en achète régulièrement j'adore ça ça a vraiment bon goût quand on fait cuire avec des petits légumes c'est vraiment super bon donc je suis contente d'en avoir bon c'est par contre c'est pas nouveau pour moi donc à la limite voilà c'était pas forcément nécessaire mais c'est très bon voilà donc le mirin c'est très bien les petites cannes de sésame à la prune j'ai jamais goûté les petits emporte pièces c'est mignon aussi ils sont peut-être un peu petits mais je sais pas je verrai et voilà bon il n'y a rien pour faire des sushis j'aurais quand même aimé un petit kit à sushi même si j'en ai un je pense quand même aux autres abonnés qui n'ont rien ou alors même des baguettes rien que les baguettes ça aurait pu être sympa ça coûte pas cher et ça aurait été sympa dans le thème des baguettes ou quelque chose en rapport avec les makis ou les sushis ou même sans donner d'ingrédients même donner des recettes ou des techniques pour rouler les makis ça aurait été sympa bon malgré tout c'est une très bonne box voilà donc donc je suis satisfaite voilà alors donc je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo je vous dis à la prochaine vidéo